Bonjour et bienvenue dans ce premier tuto, aujourd'hui Rémi t'explique comment il a fait à la vitesse de l'éclair le socle de ses nains avec du mastic et les rouleaux texturés de chez Green Stuff World. On verra dans un premier temps comment aller jusqu'au bord du socle, utiliser toute sa surface et ensuite comment on peut différencier la quantité de mastic qu'on utilise pour créer une différence de texture sur le socle lui-même. On va commencer par présenter le matériel et on finira sur une petite astuce pour ne plus jeter le mastic que vous n'utilisez pas à la création des socles. Alors dans ce tuto de quoi on va avoir besoin ? D'abord principalement on va avoir besoin de socles, là je vais utiliser des socles ronds assez grands pour que ce soit visible, j'ai fait des tests sur des socles carrés un peu avant. On va avoir besoin d'autres socles qu'on ne va pas t'affixer en fait à notre support pour faire un tuteur. On va avoir besoin de rouleaux texturés de chez Green Stuff World, celui-ci c'est Temple. Oui, Temple c'est ça. Et puis celui-là c'est un truc industriel, le sol industriel je crois. Et ça ce sont les pavés que j'utilise pour faire les socles de méningues que vous avez déjà vu. Ces rouleaux on va les enduire avec un peu d'eau pour éviter que ça attache trop à la matière. Et puis pour les nettoyer. Ensuite on va utiliser un couteau pour découper les bords, faire des bords bien droits. Une vieille brosse à dedans pour nettoyer les rouleaux une fois qu'on aura fini sous le robinet. Et puis je peux avoir besoin d'un petit outil comme ça de sculpture, de texture chez Game Workshop pour creuser ou aplatir les bords éventuellement. Alors l'eau on peut la remplacer éventuellement par de la vaseline de modélisme pour enduire directement les rouleaux. Le gros problème que vous allez avoir avec ça c'est qu'une fois le socle fait, il faudra attendre que ça sèche. Et puis le nettoyer avec de l'eau et du savon pour que la peinture accroche bien. Donc ça peut être une solution mais c'est pas forcément idéal. Aujourd'hui ce qu'on va faire c'est un socle plein avec les bords bien droits sur les côtés. Et puis on va essayer de faire un socle qui déborde pas. Et on va utiliser un autre matériel, d'autres matériaux pardon, pour remplir les endroits qui seront pas texturés au rouleau. Là on va utiliser du sable et de la colle à bois, c'est plus pratique. Et c'est plus simple à mettre en place dans le tuto en l'occurrence. Ensuite on va faire un autre socle avec cette fois-ci un trou au milieu qu'on va remplir avec, pour le coup je sais pas encore, je ferai la mise en peinture plus tard. Mais on va mettre un trou au plein milieu que vous pourrez remplir, alors vous, avec de la neige, du gravier, de la boue, ce que vous voulez. Dans ce tuto on va utiliser du Millipute, toujours acheté chez Green Stuff World. C'est un très bon produit, un produit qui a un rapport qualité et quantité prix très intéressant. On va pouvoir faire beaucoup de socles avec ce petit pot. Enfin, avec ces deux barres pour le coup. Enfin, on va voir à quoi ça ressemble juste après. L'avantage du Millipute, c'est que ça se conserve jusqu'à 24h au congélateur, une fois que ça a été mélangé. Donc ça peut être réutilisable le lendemain. Si vous avez vraiment beaucoup de rab, moi je vais vous montrer une astuce en fin de vidéo pour réutiliser votre rab. Alors on aurait pu aussi choisir d'utiliser du Plastyrock. Le Plastyrock, c'est une matière un peu architeuse, qui est un peu plus difficile à travailler, beaucoup plus salissante. Ça met de la boue rouge un peu partout, sur vos doigts, sur le socle. Ça adhère moins aussi, ça demande plus d'eau pour être malléable. Je l'utilise surtout pour faire des décors parce que ça coûte encore moins cher. On en a une quantité encore plus importante pour le prix. Et puis évidemment, l'arène des textures, ce serait d'utiliser de la Green Stuff directement. Bon là, j'en ai plus énormément. Mais ça m'arrive d'en utiliser, ça sèche un peu plus vite. Je trouve que ça durcit un peu plus vite. Ça a un rendu meilleur, ça adhère bien au socle. Alors du coup, il faut mettre plus d'eau, plus de vaseline sur les rouleaux. L'inconvénient, c'est quand même le prix. Même dans des marques très peu chères comme celle-ci, vous en avez moins pour l'argent que vous dépensez. Donc nous, on reste sur le millipute. Et on va en utiliser une quantité, vous allez voir, très 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 faible en fait. Sur mon espace de travail, ce que je vous disais précédemment, c'est que j'avais installé des socles que je n'avais pas texturés. Ils me servaient juste de tuteur. En fait, l'idée, ça va être de pouvoir glisser mon socle directement entre les deux. Donc je les ai positionnés pour que ça fasse bien un beau canal, ça glisse bien. Et puis je vais positionner mon rouleau sur les socles. Et rouler, et venir rouler. Donc ce qui me permet de ne pas prendre appui tout de suite sur ma matière, sur mon millipute. Et donc d'avoir une forme assez homogène en fait de texture. Concernant le millipute, on va trouver dans la boîte deux bâtonnets. Un bâtonnet qui est assez gris, avec la peau un peu plus dure. Et puis de l'autre côté, une partie jaune qui est beaucoup plus molle et qui est un peu collante. L'idée là, ça va être d'en prendre un morceau de chaque. Donc il faut essayer que ce soit à peu près équivalent. Il y a de bonnes chances pour que vous ayez du mal à trouver le bon ratio au début. C'est-à-dire le bon ratio, ce que vous avez besoin et ce que vous allez préparer. Une fois qu'on a deux morceaux qui nous conviennent, on va venir les mélanger tous les deux. En les écrasant, les malaxant, les aplatissant plusieurs fois, les repliant sur lui-même. Une fois que mon millipute est prêt, je vais pouvoir passer à l'application. Mais juste avant, on va vérifier qu'il a été bien mélangé. Et pour ça, j'ai une petite astuce à vous proposer. Je vais l'écraser complètement. Et puis, je vais vérifier qu'il n'y a pas de petites pépites de couleurs différentes dans ma texture. Donc là, je vois que ça a l'air bien homogène. Je vais pouvoir m'en servir. Je le reforme en boule. Après, je vais en prendre une partie, évidemment. Alors, toujours pareil, pour savoir quelle quantité il vous faut pour faire un socle, il n'y a que l'expérience. Moi, j'avoue que le premier, c'est toujours un peu raté. On verra bien pour celui-là. J'applique la boule sur le socle. Je l'écrase bien. Alors, celui-ci, c'est notre premier socle, celui qu'on va faire en sol industriel. Et donc, l'idée, ça va être qu'il ait les bords droits. Donc, on va venir étaler avec le pouce, le millipute directement un peu partout sur le socle. Je n'hésite pas à aller chercher un peu d'eau, à mettre de l'eau sur mon doigt pour venir le lisser. Pour éviter, en fait, un effet empreinte qui pourrait venir se figer dans la texture, en fait, qui viendrait texturer le socle. Une fois que je l'ai bien étalé partout, que j'estime qu'il est bien droit, je rajoute encore un peu d'eau. L'idée, ça va être de, voilà, qu'il soit bien, bien, bien plat, bien étalé, bien lisse. Alors, je nettoie quand même un minimum le socle, histoire que ce soit maniable. Je peux déjà commencer, en fait, à retirer un peu de matière. Si je vois que vraiment, ça déborde trop et que ça paraît plus logique de l'enlever maintenant, je le fais. Alors, maintenant que je suis satisfait du rendu de mon socle, je le fais coulisser dans mon petit tuteur, celui que je vous ai expliqué tout à l'heure. Je vais venir me saisir de mon rouleau, que je vais enduire, enfin, je vais mettre pas mal d'eau sur mon rouleau et sélectionner la partie qui m'intéresse. Je le positionne sur mon tuteur, sur mon guide. Et là, je vais venir rouler, alors, assez fermement, mais sans appuyer comme un bourrin, sur tout le socle et en une seule fois. Il ne faut pas que je m'arrête, pas que je tremble, donc j'y vais d'un coup. Ensuite, avec mon système, j'aurai plus qu'à, tout simplement, faire glisser le socle pour qu'il aille sécher à côté. On va maintenant passer au socle pavé, avec les bords en sable. Je viens mettre, donc, encore une petite boule de millipute en plein milieu, que j'étale sans chercher à aller jusqu'au bord. Je rajoute de l'eau pour que, ce coup-ci, les bords soient plutôt en pente douce, que c'est une transition sympa entre le socle et le volume. Je vais sûrement, quand même, aller chercher un des bords. L'idée étant que ce ne soit pas non plus une île de pavés dans un océan de sable. Donc, voilà, je pousse tout simplement un des côtés vers le bord. Je viendrai le découper après au couteau, éventuellement. Je rajoute toujours beaucoup d'eau, vous avez vu, pour avoir un effet bien lisse et bien propre. Je le glisse, comme tout à l'heure, dans mon guide. Je vais choisir le rouleau cobblestone, donc les pavés, que j'enduis d'eau. Je ne vous ai pas fait voir avant, mais là, du coup, je le fais. Donc, je mets de l'eau pour que ça n'adhère pas, en fait, pour que le millipute n'adhère pas à mon rouleau et qu'il reste bien collé à mon socle. Je vais venir choisir un endroit où il y a des petites craquelures pour que ce soit un endroit intéressant du rouleau. Et comme tout à l'heure, hop, en une seule fois, en un seul coup, en appuyant pas tant que ça, en fait, je viens le texturer. Là, on voit que j'ai des beaux pavés qui ne vont pas prendre tout mon socle. Donc là, il y a encore des endroits sans millipute avec mon outil, comme tout à l'heure, je le sors de mon guide. Alors, on va passer au socle avec le creux au milieu. J'ai préparé le socle déjà au préalable avec du millipute et vous voyez, j'ai fait une forme un peu bizarre, là, que je vais venir, en fait, creuser tout simplement avec mon outil. Donc, je viens amputer généreusement, en fait, tout le cœur de mon socle pour qu'il y ait une zone vide, une zone plate, que j'aimerais remplir après avec un autre matériel. Donc, voilà, j'enlève le surplus. Ce surplus, je le mets de côté parce que, en fait, je vais m'en servir pour finir la partie circulaire. Donc là, on voit que je suis sur un socle à bord droit aussi. Il y aura un petit peu de découpe à faire après. Et donc, toute cette partie que je retire, je vais venir la mettre pour finir le cercle. Donc là, on voit que c'est fini. Je vais tout simplement le mettre dans mon tuteur, dans mon guide. Je choisis, encore une fois, la partie qui m'intéresse sur le rouleau. C'est important, c'est des rouleaux qui sont assez grands. Vous avez pas mal de textures différentes dessus. Et puis, il faut faire assez attention. Des fois, ça peut avoir un rendu un peu moche parce qu'il y a des grandes zones. J'essaye de pas m'arrêter. J'essaye que ça prenne pas trop de temps. Et je me retrouve donc avec un socle texturé en temple, avec un trou au milieu que je vais pouvoir remplir avec autre chose, pour créer, en fait, une diversité dans mes socles. À ce moment-là de la vidéo, il va falloir qu'on pense à nettoyer nos rouleaux. Pour ça, on va utiliser une vieille brosse à dents qu'on va directement frotter sous le lot d'un robinet pour enlever tout le surplus de millipute. Une petite astuce pour finir, comme prévu, on va utiliser notre surplus de millipute sur une pochette plastique que j'ai découpée. Une pochette plastique de classeur, toute simple. Avec mon reste de millipute, je viens l'écraser, comme je l'ai fait précédemment pour les socles, sur le plastique directement, je l'étale bien pour avoir une texture bien uniforme, quelque chose de plat. En fait, exactement ce que j'ai fait avant, mais cette fois-ci sur un support complètement plat. Et ce qui est important, c'est que le support soit souple. Quelle va être l'idée ? L'idée, ça va être d'avoir, une fois que ce soit sec, ce qu'on a sur notre socle, mais en version libre. Donc on pourra le casser, le découper, l'utiliser un peu comme on veut, sur un socle avec plus de relief, par exemple. Donc je viens toujours humidifier mon rouleau, et puis je vais appliquer la texture directement sur le millipute. Ce petit système, ça me permet d'utiliser mon surplus sans avoir à le jeter ni le congeler, si je suis sûr de ne pas réutiliser dans 24 heures mon millipute. Donc là, vous voyez, c'est assez rapide à faire. Ce n'est pas très salissant. La pochette plastique, on peut l'utiliser plusieurs fois. Et d'ici à ce que ce soit sec, que je vais attendre un petit peu plus longtemps que les socles, quand même, pour les travailler. Je vais attendre, on va dire, 48, 72 heures. Et je vais le décoller, tout simplement, de la pochette plastique pour l'en utiliser. Pour ce qui est de la texture du socle, il ne nous reste plus qu'une étape, c'est de découper les bords. Donc pour tous les socles que j'ai fait à bord droit, c'est-à-dire qu'ils vont jusqu'au bord du socle, je vais venir découper le surplus. Je vais y aller tout délicatement, en fait, sans appuyer trop fortement, plusieurs petits mouvements répétitifs. Et l'idée, ça va être de bouger ma lame d'avant en arrière, de manière à ce que ça tranche dans le millipute, plutôt que d'appuyer, parce que ça risquerait de déformer, en fait, tout simplement, le bord. Une fois que ça, c'est fait, je vais venir utiliser mon petit outil de sculpture pour aplatir et arrondir les bords, de manière à ce qu'il n'y ait pas de gap, de creux entre la texture, le millipute et le socle en lui-même. Pour les socles à bord non droit, je vais venir ajouter du sable pour cacher le socle. Je vais utiliser un vieux pinceau, un pinceau brosse, qui va me servir à retirer le surplus de sable qui va être mis dans le millipute qui est frais, du sable fin, du sable un peu plus grossier, là, c'est du sable d'aquarium, de l'eau pour nettoyer mon pinceau, et évidemment, de la colle à bois. Je dépose un peu de colle à bois sur mon support. Je ne vais pas chercher à venir la diluer à ce moment-là, je préfère avoir une texture plus pâteuse, qui va être plus facilement applicable. Et j'en mets une bonne couche en général, j'aime bien que le sable soit bien pris dans la colle à bois. Donc je vais venir l'étaler sur toutes les zones qui n'ont pas été couvertes précédemment. Je vais utiliser en priorité mon sable un peu grossier, que je vais venir déposer de manière aléatoire. Je ne vais pas hésiter à venir le repositionner si je ne suis pas satisfait. Et évidemment, on retire le surplus pour éviter que ça colle au millipute. Après ça, je vais m'occuper de la partie sable. Donc avec mon sable plus fin, je viens tout simplement saupoudrer au-dessus des zones de colle. J'évite au maximum la zone où le millipute est encore frais, parce qu'en fait, ça va coller, et je ne pourrai pas m'en débarrasser après. Délicatement, je vais venir retirer tous ces petits grains de sable qui traînent entre les dalles. Je vais utiliser mon vieux pinceau de brosse pour venir le frotter. Il faut vraiment y aller doucement. Voilà, c'est fini pour cette partie-là. J'espère vraiment que ça vous a plu. On essaie depuis longtemps de mettre en place les tutos sur la chaîne. Vous allez remarquer quand même que la qualité de l'image et la qualité du son ne sont pas celles qu'on utilise dans nos rapports de bataille. En fait, c'est tout simplement parce que j'ai pris l'initiative de faire ça tout seul. Il n'y a pas la patte, l'expérience et les compétences de Mathieu derrière. Et j'aimerais le décharger de ce genre de travail pour qu'il se concentre sur les rapports de bataille, qu'on vous propose un rapport de bataille à la même fréquence qu'avant, tout en ajoutant du contenu, ce qu'on avait déjà fait avec les blablapéros et ce que je veux continuer à faire là avec tout simplement ces petits tutos. Alors ça pourrait être des tutos socs, ça pourrait être des tutos décors ou peinture. Je n'ai pas vraiment l'intention que ce soit des vidéos qui prennent beaucoup de temps, plusieurs dizaines de minutes ou voire plusieurs heures. Je préférais que ce soit des petites choses courtes comme ça. Néanmoins, j'ai besoin de vous parce que je n'ai pas beaucoup d'expérience là-dedans, je n'ai pas le talent de Mathieu. Donc, si vous avez des commentaires à faire, des idées, des choses qui ne vous ont pas plu, n'hésitez pas à me le dire pour que j'améliore le contenu au fur et à mesure. Merci. Merci. Merci.